Alors, je vais mettre le live, pourquoi est-ce que je ne m'entends pas, ah s'il n'y a pas de son, du coup je m'entends x2, hop on est bon, allez c'est parti. Donc, objectif du jour, on va faire mission secondaire. Comme ça, hop, voilà, donc on va faire, oh la petite musique ça m'est bien, moi j'ai peur de, oh t'as une sale gueule là, c'est quoi cette musique, what the fuck, elle est étonnante, j'aurais jamais cru ça pour du mass effect quoi, allez, allez, ça sent bien ça, ok vas-y ça dégage. Euh, du coup, on va aller à la passerelle. Trainer, rien à dire, allez, ça marche, nickel, les mails, on est bon, let's go galaxy. Alors, il y a un truc à faire là ou pas, niveau carburant, on est bien, on est au max, allez, il n'y a plus qu'à ciao, petit saut SLM, donc rencontrer le conseiller galérien, attends, j'ai pas d'autres trucs à faire ? Si, j'ai des trucs à faire, Citadel, ah ouais, je devais aller à Citadel, c'est vrai, Irune, c'est quoi ? Irune, where is Irune ? Attends, on va faire une recherche rapide, j'ai pas envie de me taper tous les systèmes. Euh, tac, alors, mass effect Irune. Alors, c'est où cette merde ? Euh, après avoir acheté les priorités de Junker, le secteur d'Aïton apparaît. Dans le système Haru. Ok, donc, système Haru, Aïton. Ok. Alors, est-ce qu'on va trouver ? Haru, Aïton, Haru, Aïton, Atikbeta. Euh... Non, non plus, toujours pas, encore moins, ça on connaît. Gann, le bassin d'Anos, Aïton, yes ! Mais oui, monsieur. Bon, en vrai, je pense qu'on va un peu continuer les 100%, on va... On va grind le 100%. Donc là, on scanne. On trouve rien. L'habitude. Oh là là, on a les deux d'un coup, oh là là. Et on a Irune. Oh là là, que ça met bien. Ok, ok, toujours pas. On remonte. Allez. Livre de Plénix. Ok, donc là, en repartant, on prend ça. Petit Carbu. On est à ça. Ah, on n'est pas à ça. Ok. Je pense que l'autre, il doit être ici. Voilà. Est-ce que je vais pas me faire graille par le moissonneur, moi ? Eh, je pense que si, hein. Ah ouais ? Il a un corfu ou pas ? Je pense que ça, c'est une dinguerie, genre. Vous vous faites... Je vais me faire graille par le moissonneur. Vous vous faites courser par des mecs. Tu vois que ces mecs-là tuent des gens et brûlent des gens. Et premier truc que le petit fée, une fois que vous en êtes sorti, il se barre. Mais frérot, franchement, lâche-le. Laisse-le se faire faussier parce que là, il abuse. Oh, elle est jolie, cette planète. J'aime beaucoup. Tu as assez volus. Putain, j'ai que des trucs volus. Incroyable. 50% ? Ok, il m'en manque un. Non. Mais tu lui as pas dit à Hugo que maman s'est faite foudroyée par un monsieur ? Et il a pas compris ? Après, s'il veut vraiment voir sa maman, fais comme le gars, tu foudroies à Hugo. Si tu peux réaliser son rêve, franchement, tu serais une méchante soeur de pas le faire. Oh, elle est dégueulasse, cette planète, par contre. Bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On l'a pas vue, mais on a entendu, quoi. Après, peut-être qu'il a juste foudroyé la porte. Et qu'il va foudroyer maman d'une autre manière. Enfin. Ok. On va qu'à prendre, elle est là. Hop. Non. Fuck it. Ok. Allez, on va nous, là. Moi, je dis, à un moment, il faut qu'il apprenne la vie. Hugo. J'ai trouvé quelque chose. Putain, je trouve tout, là, c'est pas normal. Le stream commence sur le fait que je trouve tout sur les planètes, alors que d'habitude, je galère. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Que des trucs volus. On doit être un secteur des volus, ici. On doit être un secteur des volus, là, c'est un secteur des volus, là, c'est un secteur des volus, là, c'est un secteur des volus. In-to, on va faire 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 un secteur des volus. On va faire un secteur des volus. Donc, ça, on est bon. Ça, on est bon. Bah, Sandanos, est-ce que j'ai des trucs à récupérer ? Je pense pas. Parce que je peux scanner pour que dalle, là. Donc, non, là, j'ai rien à récupérer. C'est vrai qu'il n'y a pas une distinction quand on a rien à récupérer de quand on peut récupérer un truc. Quoi ? T'as tué quelqu'un ? Tu l'as tué comment ? Genre avec ta fronde ? Donc, le bassin d'Anos, on peut pas. La nébuleuse, tête de cheval, là. Est-ce qu'on peut ? Je crois qu'à chaque fois, je refais 20 fois les trucs. Voilà, on peut pas. Ensuite, nébuleuse de Petra. Ah, le fameux tromacrânien. Mais tu vois, typiquement, ce genre de jeu... Moi, je sais que j'y arriverais pas. Je trouve ça tellement lent et mou, tu vois. Alors que derrière, le jeu est beau. Y'a une histoire, y'a un truc de fou. Le gameplay est tellement... C'est mou, quoi, tu vois. C'est lent, c'est... Franchement, si je veux ça, je regarde un film, tu vois. Donc, j'avoue que ce genre de jeu... A regarder en fond, oui, tu vois. A jouer, clairement, pas pour moi. Alors, c'est comme le jeu Détroit, tu sais, les jeux à choix, les Telltale. Tout ça... C'est pas pour moi. Après, l'épée du goût, elle peut te foudroyer d'une autre manière. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir, là ? Dispositif interférométrique. Genre, c'est un dispositif qui interfère sur les phéromones interférométriques. Putain, je trouve tout, c'est incroyable. Je suis choqué. Putain, c'est très très loin, Thézé. Donc, il pensait que c'était en Grèce. Je me suis fou, vous voyez. C'était dans l'Athique bêta. Ok, donc ça, c'est un gros système. On va scanner ici. Ici. J'ai trouvé quelque chose. Et ici. Féroce. Je n'en dirais pas plus, Raven. C'est toi qui te débrouille avec mes dires. Si c'est une petite épée. Tu peux faire d'autres trucs que planter quelqu'un. Alors, Thézé, on est bon. Donc, la Chigbêta, on est bon. Ça va super vite. Après, je vais aller à la Citadel pour essayer de rendre toutes les quêtes. Je ne sais comment. Ok, donc la Chigbêta, on est bon. Calston, on est bon. Alors, Ninma, j'avais essayé de la faire. Je n'avais rien trouvé du tout. Après, c'était avant le génophage. Donc, je ne sais pas. Je me dis peut-être qu'il y a de la modif. Après, le génophage, ça débloque des trucs. Ou je ne sais. Je ne sais quoi. Ouais, voilà, par exemple. Nettoyer son épée. Ou... Ou la ranger dans son fourreau, quoi. Dans le fourreau de sa soeur. Ou je ne sais quoi, tu vois. Un exemple comme un autre. Alors, vraiment, pris au pif, tu vois. Bon, je pense qu'ici, il n'y a vraiment pas d'objet. La dernière fois que je l'avais fait, j'ai galéré. Il n'y avait que dalle. Là, il n'y a que dalle encore. Masque qui me gzoule et moulak gzoule. Allez, c'est ciao. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Vive la consanguinité. Alors, je ne vois pas le rapport. On parlait de nettoyer des épées. Euh, vraiment, Revenge, je ne comprends pas. Là, vraiment, tu vois, je suis perdu. Ah, c'est dommage, quoi. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ok, on est bon. Let's go. Citadelle. Ah, voilà, on est d'accord. Il n'y a aucun rapport. Évidemment. Évidemment, on est d'accord. Tu préfères la citadelle du 1, du 2 ou du 3 ? Je parle purement en termes... En termes de... Quoi ? Quand tu es dans le jeu, tu vois. Pas la citadelle, l'état qu'elle a dans le 1, dans le 2, dans le 3. Juste dans le jeu, les zones qu'on a accès et tout. Tu préfères celle du 2, du 1 ou du 3 ? Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Je préfère largement le 1. J'ai un mauvais pressentiment. Je vérifie les canaux d'urgence. Attends, Cerberus a pris le contrôle de la citadelle ? What the fuck ? Ouais, sans déconner. Commandant, j'ai 10 en ligne. Il dit que c'est important. Oh my god, attends, quoi ? Cerberus a pris possession de la citadelle ? Oh oui, je vais les éclater. Yes, sir. Vous allez bien ? Enfin. Non, j'ai dû éviter leur commando à l'hôpital. Je suis dans une devanture du Présidium. J'arrive, je t'aime. Ashley, son est sorti. Nous avons été séparés. Elle a dit qu'elle devait protéger le Conseil. Je vais au QG du SSC. Mais pourquoi aller là-bas ? Il a été capturé et la riposte du SSC en dépend. Tant que Cerberus tient le QG, il tient la station. Bien, Joker, tenez-nous à l'écart des... Non, mais ils servent vraiment à rien, le SSC. Sans déconner. Ça veut dire quoi, là, celui du SSC ? Ça veut dire quoi, SSC ? En vrai, c'est la première fois que je me le pose comme question, mais sans déconner. SSC, donc, ça veut dire... Ou alors ça ? Ah bah, j'en sais rien. Donc, on va prendre Heidi Hay et Krogan Master. Sérieux ? Sérieux, une sécurité de la citadelle ? Comme c'est éclaté au sol, oh non ! Bon, après, c'est logique, hein ! Et leur nom est aussi éclaté au sol que leur niveau, vu qu'ils se sont fait défoncer, visiblement. Ah ouais, il fait des dégâts, lui. Bon, ça s'appelle la biodiversité, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas laisser le mec mourir pour rien. Ça va servir à manger pour des familles de rats. Et grâce à sa mort, sûrement une mort digne, des rats lui permettront de lui survivre. Tu vois, c'est un peu comme le don d'organes. Mais là, c'est entre races. Tu vois, là, mon but, c'est vu que j'ai l'armure Cerberus. Oh, un atlas. Vu que j'ai une armure de Cerberus. Oh, je viens d'éclater sa mère au moustique. Depuis tout à l'heure, il me tournait autour. Bon, j'en tue à peu près 30 par jour en ce moment. On est marre. Donc, je disais, vu que j'ai une armure de Cerberus, le but, c'est que j'arrive et qu'ils se disent, Oh, du renfort. Et je les éclate en deux. Bon, le SSC, ils se font poutrer. Quoi ? Non, c'est Bailey ? C'était pas Bailey ? Rassure-moi, je suis juste... Je comprends. Non, ils peuvent pas faire mourir Bailey comme ça. Donc, c'était pas Bailey. Tu crois que je peux pas jouer ? Shepard ? Shepard ? Ah ! Non ! Ma manette ! Doesn't work ! Ah, ça y est ! Et ouais, mais je me suis fait saboter par l'infrastructure... Fuck it ! Bon, ça commence bien. La manette qui répond pas. Et il rate ça, première. Euh... Surcharge. Toi, tu lui fais carnage. Allez, ça, ça dégage. Toi, petite fusée. On est bon. Voilà. Petite surcharge pour monsieur. Petit carnage. Ça dégage. Bon, déjà toi... Ça a raté. Teoriquement, il a envie. Voilà. Ah bah ça c'est... Oh ! Ah, c'était bien Bailey ! Et... Parfois je suis con. Et parfois pas. Voilà. C'était... C'était la phrase du jour. Putain, j'ai réussi à reconnaître Bailey. C'est... Wow. Je suis ému par moi-même. Limite, je pourrais te confondre dans Turin et un Krogan, tu vois. Mais Bailey, j'ai réussi à reconnaître. Bon, je vérifie s'il y a des trucs à prendre. J'ai pas l'impression. Bah, il est de l'autre côté. Petite munition. Ça, ça met bien. Ok, il n'y a que dalle. Petite infirmerie. Shepard, j'ai vu les forces de Cerberus vous tomber dessus. Je vous ai cru mort. Bailey, qu'est-ce que vous faites là ? Je me suis fait tirer dessus en essayant de reprendre le QG. Cerberus s'en est emparé dès le premier assaut. Il faut les dégager de là. Les agents du SSC sont totalement aveugles sans réseau. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Vous savez, si le conseil est encore en vie... On s'en fout du conseil, sérieux. T'en saurais plus en ayant accès au terminal du SSC. Vous pouvez nous faire entrer ? Je vais prendre la porte. Si personne ne me tire dessus ce coup-ci. Ok. Franchement, idéal un certain flow. On va pas se mentir. Moi, je changerais juste sa coupe. Genre une bonne crête à l'Iroquoise, là, tu vois, pour l'idée. Ça serait stylé. Dégueulasse. Mais stylé. Nous y voilà. Accès au réseau du SSC de la part de Cerberus. À quoi ça va nous servir ? Cerberus contrôle les canaux principaux. Mais je peux en ouvrir un autre. Sans ça, nos agents n'ont ni plan, ni foire. Ah bah vas-y, dépêche. Eh bah... Bon, Vaughan, bailé. Vous avez quoi ? Un avertissement du conseiller Echille. Elle devrait être ici pour voir l'exécuteur. Cette action pourrait entraîner une riposte. Envoie là un euphémisme. Si elle est avec eux, elle est dans le pétrin. Pourquoi le conseiller rencontre... C'est souvent le cas avant de juger une personne importante. Le conseiller devrait y voir plus clair que nous. Pour le bien que ça fera. Un conseiller, c'est mieux que rien. Le bureau de l'exécuteur est défendable. J'ai rien compris, là, leur délire de sauvetage, ce... Exécuteur. On peut parler par Omnitech. Allez. J'ai rien compris. Un conseiller qui devait voir un exécuteur. Tain, il est vraiment mal en point. Ça fait vraiment de la peine de voir ça, quand même. En vrai, j'espère pour lui qu'il meurt au combat. Parce que... Ok. Cadeau ! Petite télékinèse. Oh non, je n'avais pas vu que c'était un gardien. Je n'avais pas vu que c'était un gardien. Donc, petit télékin... Non, pas singularité. Mais je fais tout à l'envers, ma parole. Oh non, c'est qui qui m'a mis une balle, qui m'a éclaté le bouclier, comme ça ? Alors, petite surcharge et petite déchirure. Et les tourelles. C'est fini. C'est finito. Ok, ça, c'est bien pour moi. En vrai, je trouve que les tourelles, c'est peut-être le truc le plus chiant dans le jeu. Entre bouclier et armure, ils ont une grosse capacité. Oh non, je voulais le finir, moi. C'est pas cool. Ok, bah tu nous dis où ils sont, et on s'en occupe. Et hop, cadeau. J'ai eu peur qu'ils mettent sa tourelle. En fait, il était déjà mort. Derrière toi, du con. Allez, ça marche. C'est infirmerie. Petit point d'XP. Donc là, c'est les toilettes, j'imagine. C'est quoi, c'est un fuse d'assaut ? Alors, faire voir. Comparons-le. Particule, indicateur, valkyrie, revenante. Il est plus lourd. Une bonne capacité, une énorme cadence de tir. Moins de dégâts et une précision éclatée au sol. Putain, il est pas mal. Allez, on reprend notre petit Cerberus. Euh, ok. Ils ont nettoyé pièce par pièce, pas vrai ? Ah ouais, même dans les toilettes, quoi. C'est... Et ils ont faim. Euh, Idéa, c'est les toilettes des mecs, ici. Est-ce que tu peux sortir ? Bah, là-bas. D'accord. Merci. Non, mais attends, faut pas déconner. Voilà, reste là. Je te jure. Je veux bien qu'on soit en guerre, mais par contre, les règles sociétales, on les respecte. Hop là, cadeau. Ok. Euh... Rien d'autre ? C'est dommage. C'est quoi ? Je vais profiter. Je vais juste tester les armes. Ah oui, celle-là, je m'en rappelle. Elle est assez puissante. Elle est assez puissante. Là, on a quoi ? Ok, donc ça, c'est un fucking rayon laser. Euh... Le Vindicator. Eh, en vrai, le Vindicator a l'air incroyable. Si on compare le Vindicator au Cerberus. Il a une meilleure capacité. Une meilleure capacité. Une meilleure capacité. Le Vindicator a l'air incroyable. C'est l'idée. Juste. Ah, mais je crois que c'est... Ah, et voilà. J'aimais pas. C'est bien ce qu'il me semblait. Euh... Le Valkyrie, ça donne quoi ? Ok. Donc, le revenant qu'on vient d'avoir. Il a une précision et des dégâts éclatés au sol. Ah ouais, d'accord, c'est un fusil mitrailleur. Ok. Euh, Matok. Le Matok a pas l'air dégueulasse. Il a une bonne précision. Eh, en vrai ? J'aime bien le délire que ça soit coup par coup. J'ai bien envie de tester le Matok. Si je compare avec Cerberus, ça donne quoi ? Euh... Il a une meilleure capacité, une meilleure cadence de tir, moins de dégâts, pression, pareil. Alors, juste, on va tester le Matok pour celle-là. On va tester le Matok. Allez, on va tester le Matok. Et, euh, du coup, le Phalanx, je l'ai jamais testé. Oh, il a l'air pas mal. Espérons qu'on va pas regretter, parce que le Cerberus est juste incroyable, il faut le dire. Mais il a des munitions pas insane. Donc, je veux juste regarder et tester d'autres. Mais je pense qu'on reviendra au Cerberus assez vite, quoi. Non. Euh, ouais. Tu te calmes quand même, Bailey ? Calm down, babe ! Putain, c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est... Waouh. Franchement, c'est stylé. On sent que là, c'est les balles qui ont raté le gars. Ça, c'est les balles qui ont touché. Ça, c'est la balle qui a sûrement mis fin à ses jours, celle-là, là. Et là, il s'écroule. Franchement, quand on s'y attarde, les détails sont incroyables. Merde. Quel genre d'idéologie bidon vous pousse à buter des flics ? C'est un outil de recrutement pour ces barjos ? L'attaque de la citadelle peut être vue comme une étape dans l'instauration de la suprématie humaine. Le SSC pourrait être facilement diabolisé. Frelon ? La forte proportion de tuyens en serrant et l'inaction du conseil face à l'invasion de la terre pourrait les désirer. Oh, c'est un pistolet très heure, ça. Ah, il a pété. Est-ce qu'il est bien, au moins ? Ça, c'est le frelon, churiken, tempête. Euh... Ouais, il a pas l'air insane. Ils disent à leur gars de foutre la citadelle en l'air pour le bien de la terre. Ah, mais franchement... C'est tout entordu. Oh non ! Attends, il y a des trucs à récupérer, là. Comment je fais pour ouvrir cette porte ? Oh non ! Je veux ouvrir cette porte. Non, franchement, les... Les détails sont incroyables. Je suis jamais attardé, mais franchement, c'est... C'est vraiment stylé, hein. Bon, euh... Comment ouvrir cette porte ? Je me dis pas qu'on peut pas. Je suis désolé, mais on voit à travers... Qu'on peut récupérer ça. Tu vas me dire qu'on peut pas y aller. Mais non. L'idée a fait quelque chose. Surcharge. Bon, éclater une porte, ça a pas l'air de marcher. C'est dommage, quand même. Bon, je suis un peu triste. Ah, attends, parce que là aussi, il y a une porte fermée. On peut pas l'activer par ici. Oh, c'est bon, là ? Attends. On va aller voir. Oh, oui. Le cerf. Est-ce que... Il est mieux que... Alors, il est plus lourd. Il a une moins de capacité et une cadence de tir éclatée. Mais beaucoup de dégâts. Et une moins bonne précision. Allez. Ça servira pas. Ok, let's go. Allons tester le matok. D'ailleurs, Evan, c'est quoi, toi, l'arme que tu préfères dans le 3 ? Niveau fusil d'assaut. Putain, il a raté. Donc, clairement, il fait moins mal. Clairement, il fait moins mal. Le Cerberus, c'est vraiment top. Vas-y, je fais demi-tour. J'aime trop le Cerberus, en fait. Je sais même pas pourquoi je veux changer. Le Cerberus, il est trop bien. Oh, je peux plus. Oh, je suis trop... Après, il faut avouer que le fait que ça soit coup par coup, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour économiser les balles, mettre des belles têtes. Ah, toi aussi, je suis... Ouais, franchement, il est... Le seul bémol, c'est que, voilà, les munitions, ça part assez vite. Et comme moi, je joue qu'avec deux armes, parce que je suis axé sur les pouvoirs, surtout. Bah, des fois, je suis en mode, bah, j'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. Yo, toi, tu meurs. On a ski, Vidéa. Ok. Ah, ou y'en a ? Ouais, je suis pas convaincu. J'avais vu deux centurions et tout, et ils sont marres, tu vas me dire. Ils étaient genre là. Je suis vraiment pas convaincu. C'est quoi, ça, comme arme ? Ils disent pas. Dommage. C'est style, il se met à couvert, avant la cinématique, et du coup, ça enchaîne sur la cinématique sur une couverture. Bien fait. Mais c'est quoi, l'exécuteur ? Je ne sais pas c'est qui, je comprends pas. Bah, du coup, de la conseillère, pas du conseiller. Ah, y'a une chaise. Qui bouge, toute seule. Ah, c'est des némésis. Est-ce qu'on ne connaîtrait pas là ? Oh. Chilet. On dirait du cyberpunk là. N'y pense même pas. Shepard, il va tous nous tuer. Ça, ça reste à voir. Je parle d'Udina, c'est incoumenté. Les autres conseillers vont droit d'intérêt. Oh, Udina. Trois contre un, mon pote. C'est la fin. Enfin, il a abusé, le gars. On va s'amuser. Kaling. Tain ! Non, pas Tain ! Bon, après, voilà. Comme j'ai dit, il faut qu'il meure. Parce que de toute façon, ça maladie le ronge. Il est voué à mourir, donc. Oh, il est stylé, Tain. Et même malade, il éclate des gueules. Ah. Donc, tu bouges un peu plus là. T'es trop statique. Ok, pardon. Je... Excuse-moi. Oh, l'humiliation. L'humiliation. Non, tu devrais pas aller en frontal. T'as un pistolet, il a une épée. Et voilà. La mort de Tain. Après, c'est normal. Enfin, il fallait qu'il meure. Par contre, on remarquera que pendant tout le fight, Shepard n'a rien fait. Idea n'a rien fait. James n'a rien fait. Ils ont tous rien fait. Au fond, je pense qu'ils voulaient tous que Tain crève. Ah, Tain est encore là. D'accord. Et Idea et James, toujours pas. Comment ça se passe ? Je tiendrai. Tu le vois ? Attrapez-le. Bon, il va mourir. Tain a besoin d'assistance médicale rapidement. Et je dois me charger d'un assassin. Il doit être aux trousses du reste du conseil. Faites tourner l'info. Oudina tente de s'emparer du... On les emmène vers une plateforme pour navettes sur le Présidium. Allez, c'est boni. J'ai du neuf sur la position du conseil. Je l'envoie à votre voiture. Et là, on est en train de faire une petite balade en taxi. Tranquille. Ça n'a aucun sens. Ah, il est là, lui. Ah ouais, non, mais Tain, le pauvre. Ok, ça se fight sur la navette. En fait, non, ça ne se fight pas sur la navette. Juste, on s'est fait éclater. Et on n'a encore rien fait pendant tout ça. Comme par hasard, on va atterrir là où il faut, tu vois. Genre juste pas très très loin. Pourquoi il n'y a pas idée, là ? Ah, si, elle est là. Ok, ça va. C'est bien fait. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Je suis à pied à présent. Avez-vous pu contacter le conseil ? Non ! Putain, j'y étais. Ah, ça a arrêté trop stylé. Ok, donc là, on est au niveau du marché, non ? Oh my god, mais attends, mais oh 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 ! Il faut que vous vous calmez, les gars. Je ne suis pas pour, là. Ah, attends, mais tu es un ennemi, toi. Merde. Oh oh. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Non, mais t'es qui, toi ? James ? Pourquoi il y a deux IDA ? Non, mais... What ? Ah, elle a fait un leurre. Non, le phantom, il est où ? Allez, c'est de chien. Je crois qu'en par hasard, quand je décide de tester... Hop. Et... Hop. Qu'en par hasard, quand je décide de tester une arme... Je me prends des... Des nouveaux méchants. Qui sont un peu forts. Non, il n'y a rien. Allez, on continue. Ah ouais, James, il est allé tout droit. On est bon ? Ouais, là-bas. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a pas une personne à sauver derrière le comptoir. Non. Allez. Continue. Allez, cassez-vous. Restez concentré. Ok. Bon. Les fantômes, à tout esquiver, vous êtes chiants. Ok. Euh... Battre un fantôme au corps à corps n'est peut-être pas la meilleure des idées. Non, mais là... C'est plus. C'est plus. Ok. Et je reproduis la meilleure idée du monde. Je ne sais pas c'est quoi le mieux pour fight. Contre barrière. Non, mais attends, il est en train de nous éclater. Ok. Bon, on joue. Non, mais arrête de... Pfff, t'es chiant. Reviens. T'es pas drôle. You aren't funny, guy. Ouais, ok. Donc, quand un mec lance une grenade et qu'on le tue, la grenade disparaît. C'est... C'est un concept, ma foi, des plus... Oh non. Une Assaïde morte. Bon, par contre, là, honnêtement, c'est à Beerus, vraiment. Là, je suis énervé. Après tout ce qu'ils ont fait, ça allait, tu vois. Mais là, l'attaque sur la citadelle et voir la mort d'une Assaïde, qui a l'air toute mignonne. Là, là, ça passe pas. Là, je suis désolé. Vous pouvez faire des trucs, mais pas ça. Là, c'est inadmissible. Vous attaquer à des civils sans défense, faut pas déconner. J'ai récupéré des crédits. Ah, je veux dire, récupérer des crédits, c'est un passé. Bah, saute. Bon, lui, ça va être easy. bon, il est un peu long. Moi, ça va être beaucoup plus rapide. Bon, il se régen. Oh, putain, c'est à cause de lui. Ok, toi. Allez, à la classe, ciao. On a rien à choper, là ? Donc, ok. Il faut aller en haut, donc on va en bas. Toujours faire la logique inverse dans les jeux. Si on dit d'aller à un endroit, tu vas à l'opposé. Une fois sur deux, c'est récompensé. Là, ça l'est pas. Franchement, il est stylé, Kenyoriz. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Accrochez-vous. L'ascension sera rapide. On va se faire éclater, là ? On va se faire éclater, là. Il essaie, mais je force son ascenseur à s'arrêter à chaque étage. Bien vu. Je l'ai trouvé. Vous y est son ascenseur. L'alimentation est juste dessous. Allez, c'est ciao. Il va atterre sur notre ascenseur. Il va être là et on va se fight, c'est ça le délire. What ? Pas où ? Ah, oui. Vous les avez défendus. Ah ouais, je les ai éclatés. Honnêtement, c'est le meilleur pouvoir de tous les... Ah, merde. Ok. Je m'en charge. Let's go. Comment il peut être au-dessus alors qu'on a piraté son ascenseur et qu'il était en dessous ? Tu me mens, il est. Vol, petit soldat. Vol. Let's go. Oh, c'est H. H, c'est moi, putain. Ah, mais ils vont me voir arriver en mode Cerberus. Merde, Cerberus a atteint la navette. Que tout le monde retourne à l'ascenseur. Shepard ? Allé, H. Shepard nous empêche de fuir. Il est avec Cerberus. Courage, tout le monde. Shepard, qu'est-ce qui se passe ? Vous me connaissez mieux que ça, H. Je connaissais l'ancien Shepard avant Cerberus. Là, je ne sais plus trop à qui j'ai affaire. Ah. On n'a pas le temps de négocier. Vous vous êtes fait tout savoir. Odina est derrière tout ça. Le conseiller Galarien l'a confirmé. Arrêtez. Vous n'avez aucune preuve, comme d'habitude. L'ascenseur derrière nous est rempli du soldat de Cerberus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. Ce que dit Shepard est possible. Peu probable, mais possible. On n'a pas le temps de disserter. Si nous restons ici, nous sommes morts. Je lève le confinement. Je sens que je vais le regretter. Certainement pas. Très bien, commandant. Odina, éloignez-vous de la console. Bah, et puis merde. Et tirer-lui dessus, bordel. Oh. Quoi ? Allez, Odina, c'est Tchao. Oh oui ! Yes ! J'ai eu l'occasion de tuer Odina ! Yes ! Putain ! Oh oui ! Bon, je sens que c'est une grosse connerie, mais qu'est-ce que ça fait plaisir ! Mon rêve se réalise. Odina, c'est Tchao. D'accord ? Odina, c'est Tchao. Putain. On l'a fait aussi vite que possible, Shepard. On dirait bien que vous avez tout réglé. Alors c'est vrai, nous étions en danger. Mais je ne comprends pas. Vous disiez que Cerberus était là. Merde, ça ne m'arrange pas. Cerberus était juste là. Mais leurs troupes ont filé dans les tunnels des Veilleurs quand ils ont su que nous arrivions. Un vrai conseiller, j'irai droit au but. Shepard vous a sauvé la peau. Alors je vous suis redevable, Shepard, pour nos vies et pour l'accord entre le Primark et le Krogan que je ne parvenais pas à obtenir. Vous ne me devez rien conseiller. Tendez, Maman. Shepard, pourquoi Cerberus ferait une chose... J'en sais rien. Mais je compte bien trouver. Non mais Raven, sois honnête. Très bien, les gars. C'est ce qu'on voulait tous depuis le 1, buter Odina. Et nous avons un tunnel et mille autres endroits à nettoyer. Bougez-vous ! Bon, je sais que tu vas me dire que c'était une connerie. Mais ça fait tellement du bien. Bon, Kenyon Reeves. Eh, c'est la première fois qu'on voit l'homme-troupe dans le 3. Je suis surpris que vous ayez le fait Shepard vous battre, Leng. Ça ne se reproduira pas. Nous verrons. Allez, hop, c'est ciao, petit Leng. Kai Leng. Alias Kenyon Reeves. On a passé au crible la moindre parcelle de ces tunnels, Shepard. Votre copain de chez Cerberus s'est volatilisé. Ce sont des tunnels, exact. Non, ce tunnel des veilleurs mène du hall des ascenseurs vers une suite. On ne connaît même pas son identité. Il a lâché une. Je suppose qu'il ne faisait pas confiance. À ce propos, votre ami Thay, apparemment, il y a des complications. Ouais, ben ouais, Thay. J'ai prévenu son plus proche parent, son fils. Colliade, je crois. La route de l'hôpital ne devrait présenter aucun danger. Si vous voulez le voir, allez-y. J'irai le voir. Dites-lui que le conseiller galarien le considère comme un héros. Juste pour, vous savez, adoucir les choses. Comment ça, je n'ai pas compris. Ok, ça marche, Seven. Ah ben, je te dis à une prochaine sur ton live ou sur la mienne, du coup. De toute façon, tu as assisté au meilleur. La mort d'Ugina. C'est juste la consécration de Mass Effect. Oh, ben, il n'y a pas de souci, vas-y. Profite. Profite de Hugo. Hugo, le S. Alors, est-ce qu'on a des trucs à faire ici ? Là, on n'a plus rien à faire, ok. Ah, on voit ça. Ok, ça va. Ben, de toute façon, moi, je ne pense pas que je vais stream longtemps. J'avais juste envie de me faire un petit Mass Effect. Donc, selon quand j'arrête. Peut-être que je viendrai te voir. Tu comptes faire Playtale toute la journée, là ? La journée chez toi, parce que moi, elle est déjà bien, bien finie, on va dire. Ça, à quoi, là-bas ? Il n'y a rien à faire, ici. Ok, d'accord. Ok, ça va, ben, je viendrai voir si Hugo est toujours aussi chiant. C'est quoi leur délire, là, sur du codage ? Ok, zone residentielle du Présidium. Et là, c'est quoi ? Chiffrons à l'ambassade de la Citadelle. On ne sait jamais, des fois, que... Parce que ça ne s'achèterait pas... Attends, j'ai galéré. Ça ne s'achèterait pas, ici. Non. Ok. Allez, c'est ciao. Ok, donc là, on est bon pour ça. Ben, il est là, normalement. Donc, on vient d'aller le voir. Donc, on est bon. On vient d'aller au front, et je partirai bientôt. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Bien sûr. Vous êtes l'épouse de Niota, n'est-ce pas ? Je... Oui ? Comment vous le savez ? Nous conservons l'identité de tous les résidents permanents de la Citadelle qui entretiennent des relations officielles avec des hasards. Comme ça, nous pouvons assurer une assistance rapide à quiconque en a besoin. C'est merveilleux. Alors, vous pouvez m'aider à envoyer ma fille dans la famille de ma femme ? Je crains que... Ce soit un peu compliqué. Pourquoi ? Quand ça se finit, là ? Ok. C'est dommage. Du coup, il n'y a plus la vieille femme. Ok. Ok, donc on a une nouvelle mission. C'est important d'écouter les conversations anodines dans la Citadelle. On va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Il se passe des trucs ici. Ok. Non, il ne se passe rien. Là-bas. On lui va me dire merci, comme d'hab. Voilà. Ok. Donc pour ici, on est bon. La zone résidentielle du Présidium. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Hop. Oh, une petite méduse. Allez. Ça, ça met bien, ça. Ça, ça met bien. Ok, super. Fuse de la pompe, fuse d'assaut, pistolet, bourreau. Ah, c'est un objet, quoi. C'est mon argent que je ferme mon compte. Votre compte parti. Vous avez vu Palaven ou la terre ? Il n'y a nulle part où fuir. Au moins ici, le conseil, ce n'est pas pour vous. Mais pour ça, il a besoin d'argent. De l'argent que cette banque lui prête grâce au compte comme le vôtre. Ok, ok. Bon, ça, je vous laisse mon compte. Ah, mais en fait, j'ai pris parti pour un gars alors que je n'ai même pas... Je n'ai même pas écouté la conversation et j'ai pris parti. Ben, super. Ok, bon. Ok, Nébuleuse Athéna. Putain, mais on débloque plein de... Plein de missions, là. Voilà. Il se passe de ces trucs. Qui ? Il parle de qui ? Putain, mais oh, il se passe des trucs, là. On ne s'en sort plus. Terminal d'espect mis à jour. Ok, il faudra qu'on y aille. C'est bon, il ne va pas nous faire chier avec ces vidéos, lui. Je n'en ai rien à péter, tes clients. Vous croyez que je me soucie de délit d'initié ou de cybercriminalité à l'heure actuelle ? Je veux choper les enfoirés qui ont attaqué la citadère. Personne d'autre. Vous avez ma parole. D'accord. Allez. J'espère que ça se passe. Allez, ça c'est fait. Ensuite, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est d'y a. Je n'ai pas l'impression que ce soit sa tenue. Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a que dalle. Ok. Donc là on est bon pour eux. En général il n'a rien à dire. Et du coup, juste pour info, ça fait quoi ? Genre là par exemple, l'obélisque... Merde. Hop. Ici. Ok. Bon c'est bien parce qu'ils me disent où aller là. Pratique. Ah voilà, c'est là que j'avais fait la mission secondaire mais je n'avais pas le gars. Là je peux. C'est rien. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je suis en position au SSC. Éloignez-les et je me charge du sale travail. Ne répondez pas. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette queue ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Peut-être que ces plans de stabilisateurs calorifiques pourraient vous être... C'est stupéfiant. Les colons et ma sœur seront absolument ravis. Merci. Je vous suis redevable. Il faut continuer à faire respecter la loi, comme toujours. Sans ça, ce sera le chaos. Regarde pas la veine, m'amie. C'est l'enfer. Il faut pourchasser les terroristes. Le reste tournera tout seul. Alors, on fait quoi des rixes et des désordres du côté du purgatoire ? En quoi faire une descente dans ce merdier va nous faire gagner la guerre ? Les gens ont besoin de relâcher la pression, c'est-à-dire. Et en quoi laisser courir les délinquants va nous faire gagner la guerre ? Toute la citadelle sait que nous sommes en guerre désormais. Cerberus a pris le SSC par surprise la dernière fois. Il faut vous assurer que... Ouais, je n'avais pas envie de... De être d'accord avec l'autre, même s'il fallait. Vous me demandez pardon ? Voyons, je suis dans le SSC, vêtue en civil et armée. Je sais quand je suis fait. Capitaine Aaron Summers, Marine. Capitaine Summers ? Il y a un prisonnier ici. Un officier du... Le SSC l'a eu quand vous avez empêché le Butch. À présent, il offre des informations sur... Pourquoi vous me dites ça ? Parce qu'il ne mérite pas de traitement de faveur. Et c'est un ancien de l'Alliance, comme nous. Tel que je le vois, c'est à nous de régler le problème. Si vous abattez cet homme, vous aussi vous allez déshonorer. Fou-taise. Je n'aime pas non plus les accords de ce genre. Qui le dit ? Nos supérieurs. Les gens à qui nous... Oui, commandant. J'en resterai là. Allez, ça c'est ciao. Non mais attends, je suis désolé là pour le coup. Autant j'étais d'accord avec l'autre qui disait Oui, on s'en fout. Ceux qui sont en boîte de nuit, on les éclate et tout. Mais par contre, il ne faut pas déconner. Le mec qui l'offre des informations contre Cerverus, on ne va pas le tuer. De la cybercriminelle. Un saboteur pirate des systèmes vie. Si vous avez le temps, jetez un coup. Je l'ai. On dirait une série de... Ce sont des codes diplomatiques butariens. Si vous pouviez les trouver avec vos codes de spectre. Je peux accéder à ces informations confidentielles au bureau des spectres. Ok, donc il faudra que je retourne au bureau des spectres. Ça marche. Donc attends, on va aller ici. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Attends, pistolet, mitraillette, on s'en tape. Là, tac, tac, il n'y a rien. Indurication, cassa, pistolet, fusil, tasseau. Les bénéfices de toutes les ventes profitent aux hommes et aux femmes qui servent l'alliance. Ouais, vas-y. Le reste, on en a un à péter. Ok. Est-ce qu'il y a déjà à qui parler ? Non, non, non. Ok. Ici. Dans l'escalier, on ne sait jamais. Trois. Non. Et vous, on vous a fait telle heure. Ok. Donc on va juste aller au bout là-bas. Et ensuite, on va changer de zone. Une fois qu'on aura tout fait, on retournera au bureau des spectres. Bon, là, on va faire de la conciliation parce que sinon... Un manteur fort de pistolet 4, ouais. Un, 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 un... Ouais, pas ouf. Ok, on est bon. Et s'il y a des trucs ? Non. Ah, il y a... Qu'est-ce que je suis fou là. Donc, t'as rien à dire. On vient de se faire attaquer et... Ça fait du bien de sortir du vaisseau. Je suis un peu déçu. Un peu déçu de ça quand même, on va pas se mentir. C'est un petit... Un petit... Je sais pas, une petite histoire, quoi. Des petites lignes de dialogue, histoire 2. Ok, donc là... Je sais pas si c'est utile, mais on va aller à gauche ici. Quelques dalles, là. Non, les Krogan sont la seule espèce capable de se battre sur les mondes toxiques. Il faut les aider. Eh bien, l'idéal serait des Kaclysor. Ils sont adaptés aux montagnes, immunisés aux toxines, et férocement loyaux envers leurs cavaliers. Oui, ils seraient parfaits. Malheureusement, ils ont disparu pendant la guerre à Rackney. Ok. Alors, à moins de pouvoir bricoler quelque chose de nouveau, les Krogan devront se battre sur les mondes toxiques seuls, à pied et sans aide. Ok. Donc, j'imagine, ça va être un truc du style Trouver un fossile de Krogan, blablabla. Un de Koko Kaclysor, là. On va trouver un... Mais où ? Eh bien, tu te démerdes, mon gars. Moi, je pense quand il dit trouver un 1, ce sont les planètes comme ça, en mode recherche. Oh. Putain, c'est les pigeons. Ils sont mignons, on va dire. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, donc ça, c'est fait. Donc, on va changer de zone. On va aller à l'hôpital. On va faire l'hôpital, ensuite on fera le purgatoire, ensuite on fera le quai d'amarrage et on retournera au bureau des spectres. Ok, donc là, on a trouvé ça. Bon, on va avoir beaucoup de cas de secondaire à faire. Et par beaucoup, je veux dire énormément. Je ne sais pas si c'est des morts ou des blessés. Ok, donc là, on n'a personne à qui parler. C'est un peu triste. Tu n'as pas d'amis, Shepard. Ce n'est pas grave. Ok. Putain, je n'en reviens pas du nombre de missions qu'on a. Ok, ça ne blabla pas, donc il n'y a que dalle. Allez. Quel droit est-ce qu'on peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un ? Ce n'est pas notre rôle. On aide nos patients, quels qu'ils soient. C'est bien joli tout ça. Ça ne nous aidera pas quand on sera à court de fourniture. Croisant mon expérience. Et on va manquer de fourniture, c'est à fait. Vous avez vu les prévisions du centre administratif ? Du coup, tu ne veux pas soigner les gens, c'est ça ? Oui, la situation va se dégrader. Où voulez-vous en venir ? On ne peut plus fermer les yeux. Si on les privilégie, certains patients ont de bien meilleures chances de survivre. Si on s'occupe d'eux en priorité et qu'on rationne nos fournitures, on peut en sauver quelques-uns dès maintenant. Et envisager d'en sauver d'autres plus tard. Ah, ça se tient à ce qu'elle dit. Hors de question. On a prêté serment d'aider tous les malades, indépendamment de leur situation équilibrée. Allez, on va soutenir le calard. Pour protéger les gens dont vous parlez. Si vous laissez ces gens mourir, on se sera battu pour rien. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si on n'est pas prudent dès maintenant, on finira par faire... Je peux vous aider ? Je cherche un Drell nommé Tane Krios. Il est mort ? Nous avons un Drell, mais pas sous ce nom. Il est blessé. Un coup de poignard. C'est un de vos patients. Entendu, entendu. Ah, j'ai peur. Je suis des chauves. Les chirurgiens ont pu rattraper le gros du traumatisme. Toutefois, monsieur... Krios est en phase finale du syndrome de Kepral. À ce stade, le syndrome de Kepral nuit au transport de l'oxygène par le sang. Et il en a perdu beaucoup. Il a été perfusé. Mais sincèrement, il n'y a que très peu de 100 Drell disponibles dans la citadelle. J'en trouverai plus. Ça ne marchera pas. Seul un autre Drell dans la station correspond. Et nous avons fait tout ce que nous pouvions sur le plan chirurgical, mais sans corneau. Son fils, Koliath, est en train de lui dire adieu. Oh, putain. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça va être difficile. Commandant Shepard, mon père m'a dit que vous n'étiez plus incarcérés. Oh oui, ça fait un petit moment avec Koliath. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Koliath. Je me souviens très bientôt. Ça me fait de la peine. Franchement, Ten, il est... Il a toujours été au top. Cet assassin devrait se sentir idiot. Un Drell sur le point de mourir est parvenu à l'empêcher d'atteindre sa cible. Je le crierai partout. Je dois faire quelque chose avant que mon étampire. Je dois... Kalaïra, maîtresse des océans insondables. Pardonne-moi. Kalaïra, toi dans les vagues ronges la pierre et le sable. Kalaïra, lave cet être de ses péchés et mène-le au rivage lointain de l'esprit infini. David et Koliath, tu parles comme les prêtres. Tu as passé du temps avec eux. Faire au moins nourrir, il découvre que ça découvre un peu la vie de son fils. Commandant, vous joindrez-vous à moi ? Kalaïra, le cœur de cet être est pur, mais assailli par la méchanceté et le doute. Guide cet être là où le voyage ne cause nulle lassitude, où l'amour est éternel, où la femme est rassasive. Guide-le, Kalaïra, et il sera ton compagnon comme il fût le mien. Fait de Doltaine, on se retrouve plus tard. Kaliath, quelque chose m'échappe. Ces derniers moments ont été héroïques. Pourquoi prier pour son salut ? La prière n'était pas pour lui, commandant. Il a déjà demandé pardon pour les vies qu'il a prises. Elle était pour vous. Super ! C'est sympa ! Adieu, Dane. Il n'est pas mort, ses yeux bouge. Bon, eh ben, ça fait plaisir. Attends, j'avais fermé la vitrée. La tentative de prise de contrôle de la citadelle par Cerberus a échoué. Et le SSC vient d'abattre la crise. Et l'incorporation d'invastique. Et l'incorporation contre le génophage. Les jeunes coréens ont annoncé une alliance avec l'armée durlienne contre les moissonneurs. Bon, Tane est dead. Comment dire ? Je l'avais pre-shot, je l'avais dit. Mais ça reste très très triste. Franchement, c'est... Bah ouais, franchement, il va nous manquer. Parce que Tane, honnêtement, ça a vraiment été un bon good guy. Alors que quand tu le recrutes, on te dit, ouais, c'est un assassin. Ah non, moi, il me manquera, espèce de fou. Tane, il était adorable. Franchement, son histoire, elle était... Elle était sympa. Mais tu vois, typiquement, genre... Quand tu vois à quel point... Bah, dans le 2 juste, tu ne fais pas une mission de loyauté. Donc juste, tu ne fais pas une quête annexe. Bah, Tane meurt dans la mission de... Dans la dernière mission. Et donc, tout ça, tu n'as pas accès. Je... Après, peut-être, je suis des conneries. Et que dans tous les cas, Tane survit, tu vois. Mais franchement, c'est incroyable. Allez, hop. Allez, hop. Bon, par contre, c'est une dinguerie. Tous les... Toutes les quêtes annexes, là, qui viennent d'apparaître. C'est incroyable. Alors, j'avais tout fini, presque. Et là, j'ai... Waouh ! Oh my god ! Ça va être compliqué. Et je n'ai pas fini de faire le tour de la citadelle. Donc, potentiellement, j'ai encore plein de... C'est bien quand ils te disent où chercher. Genre, dans les nébuleuses et tout. Ils te disent, allez là pour trouver. La plupart du temps, ils ne te disent pas. Donc, il va falloir que je fasse tous les systèmes à l'aveugle. Elle court en colère. Ok, donc, il faut aller à Dekuna. Allez, une quête de plus. Quand ce mur s'est effondré. Enfin, il en est quand même ressorti quelque chose de bien. J'ai reçu du nouveau matos. Ils m'ont envoyé une nouvelle armure. Une Vortex. Je te le jure, quelqu'un a dû se gourer au fournit. Oh, elle est stylée. Oh, on dit qu'elles sont plutôt pas mal. Elle est stylée, son armure. Elle est géniale. Faudrait un blindé pour être mieux protégé. L'équipement Vortex coûte plus cher que ce que je gagne en un an. Ah bah, je regarde son armure. Regarde, elle est stylée, son armure. Alors, t'as vu, elle est genre orange. Orange, elle est blanche. Tu vois, c'est joli. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle est sympa. Trouve pas ? Bon, jolie armure, quoi. Normal. Ah, tu... Ouais, on voit mieux d'ici. Elle est stylée, hein ? Et ouais. Ah, t'as qu'au re-bug. Après, c'est l'heure, non ? Et quelle heure, là, chez toi ? 4h en moins ? Ouais, non, il est 15h. Oh, comme elle est stylée, là, ça arrive. Oh, je suis amoureux, ça y est. Non, je suis amoureux de Tali. Tali. T'as cru entendre des choses ? Ah bah, c'était pas moi. Sache-le. Ah, il y avait une fille. Ah, je n'avais même pas vu. Je ne regardais que l'armure du gars, tu vois. Putain, mais les assaris militaires, elles sont incroyables. Oh, my God. J'ai loupé les combats spatiaux. Les combats spatiaux de quoi ? Ah, c'est eux. Oh, vous arrêtez de parler ? Ne vous inquiétez pas, ils ne vous écoutent pas. Putain, elle est en train de faire du trafic. Allez, on va danser un peu. Comme d'hab. Ah, ok. Mais du coup, tu combats avec des vaisseaux. Mais t'as fait ça à quelle heure ? Ah, il y a l'idéal. Qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est un crâne métallique recouvert d'un nanomatériau biomimétique flexible. La peau utilise une technologie d'épaississement pour protéger l'unité centrale de traitement située dans la tête. Si la peau reçoit un coup ou un tir, elle se solide pour absorber la tête. Il y a Jack, mais wesh. Il y a Jack. Excellent. Alors moi, c'est Shepard, pas quelle merde. Ah bah du coup, je ne pourrais jamais regarder ton stream. Je regarde quand je regarde ton stream, il était 3h du match chez moi. Ce matin, je n'ai pas à suivre. Douris, logés, il y a des gens qui sont là pour vous. Oh ouais. Franchement, elle est stylé, Jack. Merci, qui ? Merci, Shepard. Merci, qui ? Merci, Shepard. Allez. Quoi ? Les tableaux de service peuvent attendre. Allez, viens, on va danser. Oh oui. Jack et Shepard qui dansent. Oh là là là. Donc après que Udina meurt, je danse avec Jack. Mais, eh. Oh là 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 là. Non, mais non, mais non. Mais putain, mais faites-nous une vraie scène. Je n'aime pas ça. Oh là là. Mais, eh. Le jeu est bien. Mais ils font des... Ils ont fait des choix. Putain. Franchement. Elle est où, Jack ? Je veux danser, moi. Putain, il déconne, quoi. Ce n'est pas une tromperie. On danse, c'est tout. Je suis juste fan de danse. Regarde, Shepard. Il danse, il adore ça. Ça se voit. Regarde. Ouais. Papa. Yes. Eh. Tu as déjà vu un mec danser comme ça, genre. Le charisme. Le style. La virilité. Bon, peut-être pas. Mais il y a tout. Il y a tout dans cet être. Putain, on dirait un androïde. On dirait pas un androïde. Mais sa sale tête. Oh putain. Par contre, la série militaire, elle est incroyable. Donc là, j'ai fait. Il n'y a plus rien à faire. Attends, mais il y a Joker. Mais il se passe quoi, là ? Oui, c'est moi ça. Il a suffi d'une attaque de Cerberus contre la citadelle pour que les gens s'inquiètent de la guerre. Joker est debout. En moins, c'est différent de d'habitude. Pourquoi il est vénère ? Ils ne sont pas heureux. Un type qui agite les bras comme ça s'inquiète d'autre chose que d'après. C'est d'une perspicacité. J'ai eu le temps d'observer pas mal de danses. Des danses ? Bah bien, on danse. J'observe de mon siège. Qu'est-ce que vous passiez tu derrière et moi ? Oh putain. Ouais, non, mais il faut qu'il se fasse attention. Là, il est sur une moitié de jambes. Regarde, il faut qu'il se mette droit sur ses deux jambes. La deuxième jambe, elle n'est pas trop... Vous méritez d'être idiot. Quoi ? C'est idiot. Vas-y, je vais lire ça. En ce moment, vous agiteriez les bras ? Ouais. On dirait que vous avez d'autres préoccupations. Ouais, on dirait bien. Bon. Il est où ? Il est où, Joker ? Merde. Joker a disparu. Je vais retourner voir l'idée. Peut-être que c'est en train de se pécho. Oh putain, Joker, il danse ! Yes ! Oh la 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 ! Eh, je veux pas dire, mais pour des eaux fragiles, il est assez solide. Contre, elle fait quoi, elle, là ? Putain, mais il se passe quoi, là, entre elle et Joker ? Waouh ! Idéa, t'es jalouse. Et ça, c'est le visage d'une femme jalouse. Ça, c'est le visage d'un homme heureux. Et ça, c'est le visage d'une madame qui vend son corps à autrui. Par contre, il a des sacrés biceps. Je suis désolé, mais me dis pas qu'il a des eaux de verre. Idéa, tu veux pas danser avec Joker ? Regarde, il y a une autre meuf qui lui fait du ron de dedans. Regarde, regarde, elle se frotte à lui. Non mais oh, c'est indécent, là, vas-y. Allez, ce petit déhanché, là, ce petit... Idéa, vas-y, putain ! Oh, je te le jure. Alors, est-ce que, en faisant 70 fois, là, Mass Effect, est-ce que t'avais vu Joker danser ? Vas-y. Et voilà, tu vois, voilà. Rien que pour ça. Tu redécouvres la série, hein, elle en fait 70 fois. Alors, tu vois Joker danser, Udina qui meurt, c'est incroyable. C'est juste incroyable. On va aller au quai. Donc, je pense qu'après, je vais juste visiter plein de planètes pour faire les quêtes annexes. Oh, putain, j'aurais fallu faire ça. Réalisateur de documentaire. Vous pourriez vous m'aider ? Ça dépend. J'essaie de raconter l'histoire des réfugiés débarqués à la citadelle. Leur perte, leur sacrifice. Et vous avez... Ok. Le SSC ne me laisse pas approcher les quais. Aucun perturbateur, ils disent. Vous pourriez filmer un peu pour moi ? Bah, pourquoi tu veux que je filme ? C'est beaucoup de survivants. Cet endroit est sûr, propre. Ça n'aura pas le même impact que de voir... Il faut s'entraider, non ? Je veux que ce documentaire choque, qu'il pousse les gens à... Bah, à ton avis, je devrais le faire ou pas ? J'ai aucune idée. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais bon. C'est qu'en gros, il va faire un documentaire pour montrer que c'est la merde. Et si on ne montre pas que c'est la merde, c'est pour une bonne raison, quoi. Parce qu'on va faire paniquer les gens. Mais d'un autre côté, c'est en faisant paniquer les gens que ceux qui sont sur la citadelle à... Tranquille le cul dans le canapé... Bah, ils se bougent. Ouais, puis merde, tu sais quoi. Bonne idée. Il faut que la galaxie... Merci, commandant. C'est exactement si vous pouviez prendre quelques vidéos avec votre Omnitech dans le camp des... De toute façon, qu'est-ce que j'en ai à péter de la citadelle ? Au fond. Oh. Ok, vas-y. Genre là ? On fait une petite séance photo de la tristesse. Euh... Je crois que le ref, là, le galarien, il est juste heureux de la tristesse des gens. Je le soupçonne d'être heureux. Attends. Attends, 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 attends. On a un couple butarien et humain. Oh. Putain, Raven, c'est ton rêve, sortir avec une butarienne ou un butarien. Imagine, ça, c'est toi, là. Et ça, c'est ton homme ou ta femme. Je sais pas s'ils ont de sexe, mais... Oh là 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 là. Si, si, ils sont en couple. Ça se voit, regarde. Regarde comme il frotte sa main. Et il lui susurre des trucs à l'oreille. Ça va, Raven, ton rêve va devenir réalité. Ne me remercie pas. Regarde, il t'attend. Il est en position, il t'attend. Oh putain. Oh my god. Bon bah, j'ai trouvé... J'ai trouvé ton... Regarde, je suis sûr, sur son crâne, il est marqué Raven. Si tu fais un effort. T'es sûr, tu veux pas aller le voir ? Franchement, il est chaud, là. Il est chaud patate. Oh, il est stylé. Putain, mais ils sont tous comme ça. Ils se mettent bien, les butariens. Alors, infirmière, prêcheur. Ok. Attends, c'est une thurienne, ça ? Ils disent que c'est une infirmière. Mais what the fuck. Non mais mec, ça c'est une thurienne ? Sérieux ? Vous êtes gorec ? Non. Même pas sur ce qu'un terroiriste fait sur la citadelle. Vous ! On se connaît ? Chaque butari. Ah oui. La planète qui a été soufflé par l'explosion du... Vous avez massacré une colonie. Je ne regrette. Ah ok, parce que j'avais à dire. Ah oui. Alors, vous avez commencé à tuer des gens. Combien vous en avez ? N'allez pas dire que vous avez les mains propres. Vous avez... J'en ai rien à foutre, frère. J'ai fait le bon choix. Personne ici ne sera en vie si je n'avais pas détruit... Depuis des mois, l'alliance et les butariens macables pour un ratote. Si ça sauvait la galaxie entière, je pourrais vivre avec. Allez, c'est ciao. Alors, pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas vous débarrasser d'un autre butariens pour votre précieuse galaxie ? Non, ça non. Éteignez cette machine. Non, non, je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt à tuer. J'ai tué des millions et des milliards de butariens parce qu'il fallait empêcher les moissonnières d'utiliser le relais. Mais là... Allez, venez, c'est tout. Je n'ai pas tué les butariens par le pur plaisir de tuer les butariens. Si c'était des humains, des thuriens, des galariens, des croganes à la place, c'est ce qui serait mort. Non, attendez. Doucement. Là. Du coup, on a déjà vu des thuriennes dans le jeu ou pas ? Parce que ça ne me dit rien. Putain, tout ce qu'il y a là. Wow. En vrai, ça serait hyper cool de pouvoir tout acheter et tout tester. Mais tu ne peux pas le faire en une seule partie. La copine de Haria. La copine de Haria. La chef des sectes, là ? C'est une thurienne, ça ? Ouais, je croyais que c'était une autre race. Ah ouais. Attends, comment elle s'appelle ? Je vais juste aller voir sa tête pour me rappeler. Chef des Harpies, je crois. Des Harpies, Mass Effect. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je vois que c'est sur le DLC d'Omega, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Chef de l'Omega. Comment elle s'appelle ? Nairine Candros. Ah ouais. Ah oui, oui, effectivement. Maintenant que je le vois, tu vois. C'est vrai que ça ressemble à un Thurien. En fait, c'est un mélange d'un Thurien et d'un Drel. C'est pour ça que j'étais en mode... Ok, donc ça, c'est une Thurienne. Ouais, bah super. En trois jours, on n'en voit qu'une seule. En vrai, les femelles dans les races, elles sont tellement... À part les Asari, là, bah, c'est que des meufs, quoi. En vrai, je pense que la race que je préfère, c'est les Asari. Ok, est-ce qu'il y a des trucs à faire ici ? Oh, c'est-à-dire son armure à lui. C'est pour leurs tentacules. Même pas. En vrai, je pense que c'est parce qu'elles me font penser aux... Aux... Merde, ça s'appelle quoi ? Des navis ? C'est dans... Dans Avatar. Je pense que c'est surtout pour ça que je les trouve stylés. Ok, je crois que j'ai rien à faire ici en plus. C'est une adolescente, ça ? Ils m'ont collé dans un transporteur d'évacuation et m'ont dit de les attendre ici. Ils viendront me chercher des équipements. Frère, c'est pas une adolescente. A aider le coin, être un bon ordre à enrichir Cerberus, d'éliminer le conseil. Si quelqu'un t'ennuie, tu... Ça, c'est la première fois que je jouais un chien gentil avec une humaine. D'accord, monsieur. Merci. Mais pardon, t'es pas une adolescente. C'est un problème de traduction, là, aussi. Je suis désolé. Si elle est l'adolescente, moi, je suis papy. Ok, donc pour le quai, on a fini. Ouais, on a des crédits, de l'XP, de la répute. Ok. Du coup, le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est quoi ? La baie d'amarrage. Ensuite, on retourne au bureau de spectre. On va faire quelques planètes. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Parce que là, je dois me faire à bouffer. Et pour aujourd'hui, pour le taf de main. Bon, elles sont stylées, leurs tenues. Ouais, non, mais j'avoue que maintenant, c'est abusé. J'avoue que niveau âge, c'est abusé, maintenant. Entre les filtres, le maquillage, le si, le ça. Garvoug. Ok, une mission en plus. Je crois qu'on est bon. Euh, le veilleur, tu m'empêches d'avancer. Merci. Voilà, toujours aller jusqu'au... Quoi ? Steve ! Ouais, c'est ça. Après, nous, les mecs, en vrai... Il suffit que tu laisses pousser la barbe et tu fais toujours plus vieux. Et dès que tu rasses, tu fais 10 ans de moins. La vie des futures générations repose sur les épaules. Personne ne va abandonner. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver, c'est vous. Et je suis là aussi. Ce serait pas un croiseur de l'Alliance ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est le SSV London. Hors service depuis des années. Regardez, pas de canon. Des réfugiés ont dû le récupérer sur un chantier. Les gens trouvent des moyens pour survivre. Ils font ce qu'il faut pour avoir... Il faut que je lâche prise. Ici, les réfugiés ont construit un mur en souvenir de leurs proches. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Non, rien. Enfin... Allez. Par contre, tu es pas mal à niveau réputation. Qu'est-ce que tu en penses, Vessa ? Eh, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ah. Je peux améliorer la télékinésie. Euh... 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 Quand je fais de la télékinésie, euh... Ouais, je vais prendre celui-là. Parce que généralement, quand je fais de la télékinésie, après j'éclate le mec, donc... Ce soir, c'est quelle heure pour toi ? Hum... 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 Et du coup, t'aimes bien, Plague Tale ? Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Eh oui, c'est vrai que ouais, ça dépend de ta cour, en fait. Suffit qu'à un moment, tu prévois de jouer à telle heure, enfin de stream à telle heure et que ça bug, bah tu peux pas, quoi. T'as tout les formulaires nécessaires, et j'ai franchi toutes les étapes. Je ne sais même pas où est-ce que tu es là, et je serai bientôt appelée, moi aussi. Tout le monde a été rappelé sous les drapeaux depuis la salle de la Terre. Je comprends, mais... Je ne peux pas abandonner ma fille ici. Et euh, t'as aucune solution ? Que la théo, t'es chez tes parents, vous avez une box, t'es dans un village paumé, t'es dans une ville... Je ne sais pas, mais si vous ne voulez pas d'une famille d'accueil pendant que son dossier est traité, je ne peux rien faire de plus. Ok, la pauvre. Elle ne peut pas placer sa fille, c'est une tristesse. Elle va avoir bailé. Donc il est paumé, ok. Et euh, la KG, c'est pas ouf. T'as déjà essayé de streamer avec la KG ? Et en vrai, limite, t'auras une meilleure cause quand tu viendras en métropole, même si c'est un truc étudiant. Après, tu vois, même si c'est un truc étudiant, tu peux quand même te prendre, après, ça dépendra de tes revenus, mais tu peux te prendre une box internet, tu l'as fait installer pour ta chambre. Je sais que moi, j'avais pas mal de collègues qui faisaient ça à l'époque. Ouh, il y a plein de trucs à faire. J'ai même pas lu, j'autorise. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter là en plus ? Non. Ah, tu capes pas la KG ? Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment la PLS. Après, je trouve que, pour le coup, quand tu streams, c'est une bonne qualité, tu vois. Donc, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, t'as une bonne co et pas stable. Et quand je dis pas stable, c'est pas pendant 10 minutes, ça monte, ça descend. Tu peux avoir un truc nickel pendant une heure et d'un coup, ça pète. C'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Comme si t'avais des interférences ou d'un moment, t'as un truc qui fait que... Alors, attends, du coup, j'en suis où, là ? Du coup, je viens d'activer plein de trucs avec mon terminal. Du coup, je pense que je peux rendre des missions, là. Les serveurs, les serveurs de quoi ? Ok, là, il y a rien à rendre. Ah, attends, j'avais un truc au bout. Est-ce que ça fait partie de la console ? Des trucs que j'ai actués sur la console ou pas ? Ok, tu penses à un Twitch ? Essaye de... T'as essayé de stream sur une autre plateforme ? Même si, bon, on va pas se mentir. Ok, donc. Même si, voilà, Twitch, c'est le plus connu, le plus mainstream. Et alors, tu peux essayer sur YouTube, tu vois. Ça consomme moins ou faire en sorte d'améliorer aussi les... Que ça soit moins gourmand, tu vois. Il y a les paramètres ou quoi. Quitte à streamer en 720p, tu vois. Bah, allez, hein. Vas-y, je le ferai plus tard. Je vais retourner au Normandie. J'ai pas envie de... De toute façon, il faudra que je refasse le tour de la citadine une fois que j'aurai fait un peu le tour des planètes. Oh ! Mais qui voit l'âge ? Quand clairement, ils ont abusé sur la gueule de H. Pour le troisième. Pour essayer d'y trouver un sens. Vous étiez encore convalescente. Vous m'avez vue à l'hôpital. Je devenais... Quand Oudina m'a proposé de devenir spectre. Je ne pouvais pas non plus réveiller. Ouais. Mais ça a failli mal tourner. Ça aurait pu mal se terminer. Très mal. On a arrêté Oudina. J'ai du mal à croire qu'il était derrière toi. Difficile à dire. Comment combattre quelque chose ? Je ne sais pas, mais on a pas... Je voulais justement vous parler. Oh putain, j'ai peur. Aket m'a demandé d'intégrer son équipe. C'est une belle proposition. Mais je préfère continuer à bord d'une Normandie. En vrai, j'ai bien envie de l'avoir. Avec Idea et elle. Vas-y, vas-y. Je vais la mettre. Je vais la mission accordée, lieutenant. Oui, c'est mieux. Prenez votre équipement et trouvez-vous une couchette. Bon, par contre, je ne veux pas qu'elle me paie chaud. Oh putain. Après, je suis désolé. Je ne vais pas le dire que je vous inquiète. Non, non. On a besoin d'aller dans l'équipe. Mais clairement, il faut qu'elle sache que je suis en couple avec Tali. Yes ! Il est mort. Il est dead. Putain. Faudrait tout dit un peu. Mais pourquoi faire ? Je ne sais pas pour l'instant. Ça aurait pu être bien. Shepard a fait échouer la tentative d'assassinat contre Echille. Echille, c'est la galarienne ? Quoi ? Ah, il connaît Kaileng. Ah, tu le connais ? Vous vous connaissez, je pense. On l'a croisé plusieurs fois avec Kelly Sanders. Je me l'ai tiré dans les deux jambes. Je pensais l'avoir éliminé, mais on l'a revu sur Omega encore plus fort. L'homme trouble l'a remis sur pied ? C'est mon avis. Quand on voit ce qu'il a fait à Grayson et à vous, je pense que Leng est encore plus dangereux maintenant. Je me fous de qui c'est. Les tentatives ont entraîné au moins un effet secondaire inattendu. J'ai reçu une demande du conseiller Assari. Il veut un rapport sur le Creuset. Kaileng était au SSC avant ? Au point d'envoyer de l'aide ? Oui. Les Assari et les Galariens participent à l'effort désormais. Comment avance le projet Creuset ? Bien. D'après nos estimations, nous avons terminé 50% du travail prévu. Putain, c'est long, frère. Active-toi. Les schémas ont été conçus pour qu'une fois décodés, il soit possible à nos scientifiques de traduire facilement. Est-ce qu'on comprend mieux son fonctionnement ? La question se discute. Nos scientifiques sont convaincus qu'utiliser de la bonne façon, il pourra générer suffisamment d'énergie. La question est, comment ? Ou plutôt, comment faire pour le pas... Exactement. On pense que le catalyseur... Du travail. Vous trouverez les réponses. Je vous envoie les plans mis à jour. Et on continue le combat pour qu'il nous reste une terre digne de ce nom. Cerberus, les moissonneurs, ils perdent... Non mais je te jure. Foutage de gueule, quoi. Et en plus, le mec, il lui dit quoi ? La quête, il dit on est à 50%, je sais pas. Il dit déjà ? Mais c'est génial ! Et bien sûr que non, c'est pas génial. C'est hyper long. Oui ! Les Carriens ! Yes, putain ! Oh là 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 ! Les rapports parlent d'instabilité le long de la fonte. Shepard, vous avez un moment. Un contact au sein du haut commandement a insisté pour que je vous transmette un signal de détresse. Ah d'accord. Ils peuvent pas s'en charger. Apparemment, ils ont envoyé plusieurs unités pour enquêter, dont aucune n'est revenue. Ils n'ont pas été explicites, mais je crois que le haut commandement compte sur votre aide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'elle ne demanderait pas si ce n'était pas important. Ah ! Les coordonnées de la colonie sont sur la carte de la... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Appel... Alors... On a quoi du coup ? Goturanok. Bon, avant, je vais faire l'émission secondaire. Ce sera pour la prochaine fois. J'ai pas envie de bâcler mes retrouvailles avec... Tali... Tali... Quand tu vois l'émission secondaire. Quand tu vois l'image, quand tu vois le nombre de vaisseaux et tout. Juste avec ça, on éclate les moissonneurs. Le creuser. Le creuser. Alors, il y a quoi ? Volus. Volus. Interférométrique. Exogénie. Les croganes. Les croganes. On a le clan crogan. Les galériens. On a la force de frappe du GSI. Les turiens. Hop là. Et la barre, elle est haute. Je suis pas mal. Ah là là, ça se voit que je fais tout ce qu'il y a à faire. Je peux te dire que les moissonneurs, on va les éclater, mais... De manière énorme. Je vérifie s'il y a rien. Oh, d'ailleurs, j'ai acheté une méduse. Ouais, truc de fou. Elle, je l'adore. Elle, à chaque fois que je passe, elle raconte plein de petits trucs. Je la kiffe. Commandant, j'ai une piste qui pourrait être intéressante. Commandant, venez voir ce que... Qu'est-ce que c'est ? Un groupe de chercheurs de Cerberus a pris la fuite. On ne connaît pas le sujet de leur recherche, mais ils comptaient parmi... À moins qu'ils soient endoctrinés et que ce soit une rue. On n'est pas forcés de leur faire confiance. Est-ce que l'Alliance a tenté de contacter les chercheurs ? Ils n'ont pas pu les trouver, mais ils cherchent. Cerberus aussi. J'ai épié leur communication. J'ai référencé les fréquences de plusieurs cellules de Cerberus. Et je les ai croisées avec les mouvements de leur vaisseau. Ok. Franchement, le trainer, elle est tellement mieux que l'autre. Elle est tellement mieux que... Je ne sais même plus comment elle s'appelle, mec. Comment elle s'appelle ? Oh putain. C'est un cas, je crois. Non, j'ai oublié son nom. Merde. Quoi, je n'ai pas compris. Ok. Ok. Part comme premier, voici ce qu'on a sur Kaileng. Exodius, Réna, Didi Milo, blablabla. J'ai été chez Cerberus. Ok. James Vega. Vega. C'est qui Vega ? Qu'est-ce que l'idée ? Adrien Victus. Ok. Le primarque Victus s'appelle Adrien. Incroyable. Quand tu viendras habiter en France ? Ah parce que du coup, après tes études, tu comptes habiter en France ? Ou tu parles pour tes études ? Ah du coup, après tu comptes quitter ton île pour venir habiter en France. Du coup, tu vas quitter ta famille et tout ? Samantha Traynor. Bah dis donc. Ok. Et tu sais vers où tu as envie d'aller ? Nord, sud, est, ouest ? Je ne sais pas si tu es déjà venu. Je connais un peu les coins. Ou si c'est fou la découverte. Toulouse. Ok. Soyez sympa Joker. Oh le rabat-jou. Ah c'est cool. Si t'as déjà des potes, ça va être cool ça. Tu peux limite faire une coloc. Un jour pense à la destruction du moissonneur sur Tuchanka. Un vaisseau aussi puissant détruit par une arme primitive. C'est très rare. Ouais, on a plus qu'à fabriquer. C'était une blague. Pardon. J'étais perdue. Les moissonneurs sont loin d'être invulnérables. En fin de compte, j'en suis donc venue à réfléchir au temps qui s'écoulera avant mon inévitable non fonctionnalité. Tu as peur de mourir ? Oui, si on veut. Mais je voudrais vous poser une question plus complexe. Quel est le sens de la vie synthétique ? Tant qu'on discute de son livre à arbitre, je ne vois pas de différence majeure avec la vie organique. Mais le but de toute vie organique est de survivre assez longtemps. En tant que synthétique, mon but reste flou. Les seules autres formes de vie synthétiques que je connaisse sont les guettes et les moissonneurs. Vivre, c'est bien plus que surproduire. Le travail, l'amour, l'amitié, toutes ces choses peuvent donner un sens. Je vois, je vais étudier les biographies des grands... En effet, vous avez raison, Shepard. Eh ouais ! C'était rapide. Toujours raison, Shepard. Je vais changer ma programmation pour adapter mes priorités à vos objectifs. Hein ? Décider de devenir un modèle de vertu ? Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Eh donc, en vrai, peut-être avec ce que je viens de faire, peut-être qu'Idea va vouloir connaître l'amour. Et en vrai, si je peux l'influencer, je veux qu'elle se mette avec Trainer. Pas avec Joker. Joker, il lui apportera que du mauvais. Trainer, elle a la tête sur les épaules. Joker, c'est un gamin, en vrai. Ok. Alors, attends, avant, on va juste... Ah, 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 infirmerie. Tu fais quoi, Garus, là ? Ils ont rajouté Taïd. Ils ont rajouté Taïd. Et vous avez failli abattre un point. C'est passé un cheveu. On m'a tout raconté. En cas d'impasse, vous auriez appuyé sur la détente. Je crois pas. Mais les choses ne sont pas toujours... Au moins, Ashe n'a pas rejoint lui. Espérons qu'il veille sur nous. C'est aussi son combat. Ils ont rajouté Taïd. Incroyable. En vrai, si tu regardes, tous ceux qu'on a connus dans le 2 meurent dans le 3. Tous ceux qui étaient dans notre squad. Taïd, Mordine. Bon, Zade, je ne parle pas, j'en ai rien à fléter. Et il est mort dans le 2. C'est déjà bien. Grunt a failli mourir. Il a failli mourir, le petit. Il n'y a rien à faire. Ok. Ok. Ah, je n'oublie pas, toi et moi, c'est du passé. Sache qu'être gentil ne signifie pas que je veux te pécho. Je te veux dans l'équipe, oui. Mais ça ne va pas plus loin. Sache-le. Alors, santé ou pouvoir ? Vas-y, santé. Ok. Donc, tu n'as rien à dire, ça marche. Donc, on va aller à l'infirmerie parler à madame. Vous avez un moment, commandant ? Oui. Commandant, il se passe quelque chose à la citadelle. Que se passe, dis-moi ? Un groupe de réfugiés est récemment arrivé à la citadelle. Les bras chargés. J'ai fait un inventaire. Nous avons un surplus de fourniture. Ils ont de quoi soigner des soldats blessés. Exactement. Peut-être qu'on pourrait arranger un échange avec eux. Vous ne pouvez pas vous en charger. Les gens qui profitent de la guerre sont partout. Et la plupart... Mais tout le monde connaît le commandant Shepard, le héros de la citadelle. Il vous écoute. Euh... Ouais, bah vas-y. J'irai voir ces réfugiés. Merci, commandant. Parlez avec Tactus. Leur équipement pourrait même me permettre d'améliorer les effets de notre médigel. Oh, bah c'est cool, ça. C'est tout ? Ok. T'as rien d'autre à dire ? Vous pourriez parler à Tactus d'un accord... Oui, oui, bla, bla, bla. Là, il n'y a rien à faire, théoriquement. Ok. Donc là, l'histoire, c'est... On va aller se balader sur les planètes. Attends, on va aller au bout. Ok. J'ai rien à faire. Ok. Est-ce que je vais ailleurs ? Je vais aller tout en bas. Oh, oui, un modèle réduit de plus. Oh, yes. C'est mon objectif. Je savais qu'Udina était une ordure. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est cette guerre dans son ensemble qu'il est. Et comprenne pas qu'il faut coopérer pour s'en sortir. Allo là, jusqu'au bout. On va voir s'il y a... Pas des choses que j'aurais pu oublier. Mais juste pour info, j'ai un nouveau code de conduite avec les politica. Tirez d'abord, discutez ensuite. Ça me va. Euh... 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 Ok. Euh... Est-ce que... Il y a des trucs... Euh... Euh... Je pense qu'on est bon. Vas-y, on est bon pour là. Je fais améliorer par contre. J'ai des trucs à améliorer que j'aurais pas amélioré. En vrai, vas-y, je pense que je vais lui améliorer ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'améliorer ? Non, vas-y, je flemme. Après, ils font quand même des dégâts, les alliés. Donc, euh... Faut en vrai, j'hésite. Vas-y, tu sais quoi ? On va faire ça. Ah, je peux pas le faire pour mes alliés ? Merde, ça m'arrange pas. Bon, je vais améliorer celui-là. Voilà. Maintenant, on va passer par la salle des machines. Au cas où il y a des trucs à faire, même si j'en doute. Attends, on va aller là. Flash info, la citadelle est en feu. Le FST a recommandé. Appelez-moi quand vous serez prêt à... On doit parler, commandant ? Non, ça va. Pas maintenant, à l'heure. Faites-moi signe quand vous... Appelez-moi quand vous serez prêt à... Vas-y, je t'appelle. Ok, y a que dalle. Appelez-moi quand vous serez prêt à faire cette interview, commandant. Ah ouais, mais je suis là pour la faire, tu veux pas ? Qu'est-ce que je te dise ? Euh... Ici. De toute façon, normalement, dans la soute, y a plus rien. Y a plus Jack, y a plus personne. Entre en vrai, elle s'est mise. Ah oui, je sais où elle s'est mise. Je lui ai parlé, je suis con. Oh là 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 là. Le modèle réduit du courtier de l'ombre. Oh là 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 là. Yes. J'ai bien fait de descendre. En fait, faut vraiment se frotter partout dans ce vaisseau. Putain, j'ai hâte de le voir, lui, parce qu'il est stylé le vaisseau du courtier de l'ombre. Ok, que dalle. Regardez ici, on sait pas, c'est collé. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Non. Ah, non. Ok. Tali, elle était ici. Voilà, c'était son poste. The Talis post. Ok. Et de l'autre côté, on a quoi ? Ah oui, on a le... C'est vrai. Ah, ici, j'ai jamais trop regardé aussi. Ah, vas-y, viens. Ah. Il a des choses à dire, lui. Donc là, on a tout fait. Alors, je vais juste aller voir. Ma méduse. Je veux voir mes méduses. Ah, elles sont stylées, il y en a plein. Et, je veux voir mon vaisseau. Invité, trainer. Ok. Oh là là, qu'il est stylé. Oh là là, et ça, c'est carré, ça. Oh. Eh, franchement, je crois qu'ici, j'ai tout. Ouais, je pense que j'ai tout. Et ici, il m'en manque un... Il m'en manque deux, je crois. Il m'en manque que deux vaisseaux. Incroyable. Bon, allez. On invite trainer. Tranor, si vous faites rien, j'ai quelques heures devant moi. Ça vous dit de monter ? Attends, tu m'as dit que trainer, elle aime que les meufs. Et, il dit un. Quel mytho. J'y crois pas. Eh bien, commandant, c'est presque comme si vous vouliez éviter à vos pions. Dans la vraie vie, cette tactique aurait fonctionné. Soit. Mais, dans la vraie vie, on ne se déplace pas sur eux. Vous savez ce que je veux dire. Les pions sont l'infanterie. Une bonne ligne d'infanterie. Ça me rappelle une blague. Quelle est la différence entre le commandant que tu parles et le Krugan ? Oh, putain, j'ai peur. L'un est un mastodonte implacable et destructeur. Ouais. Et si on jouait au lit ? Mais non. Mais non. Bien sûr que non. L'autre n'a pas d'officier de transmission. Assez malin pour le garder dans le droit chemin. C'est encore plus drôle que la blague sur le nombre de testicaux. Ça me fait plaisir que vous ne soyez pas retourné au labo. Ça veut dire qu'ils auraient pu coucher ensemble, là ? Sérieux ? J'espère qu'elle lui aurait mis un stop. Invité à l'hours. Non, mais attends, j'invite tout le peuple, là. C'est quoi, ça ? Oh, donc maintenant, on fait les interviews sur mon lit, quoi. Non, mais c'est quoi, ça ? Oh, elle est dégueulasse, quoi. C'est un traître. Oh, là, là, mais quel commandant. Une question en provenance de Tessia, à présent. Commandant, pendant votre procès... Merci de nous avoir répondu, commandant. C'était bataille spatiale. Faites attention, commandant. Si vous continuez comme ça, je vais m'installer chez vous. Restons professionnels. Je crois qu'on ferait mieux de rester devant la caméra. Oh, vous avez cru que... Oui, et bien sûr, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver mon cul. On se voit plus tard, commandant. Et crois-moi que t'es la dernière personne sur ce vaisseau avec qui je ferais des choses. Je n'ai pas mon type. Allez, inviter James. On va inviter tout le vaisseau chez moi, quoi. James, il y a un moment où vous voulez me parler en privé. Putain, James, quoi. Oh, le pire mec, Ever. Que je déteste. Tiens, comment ça va ? Bien, on se fight. Bien, James. J'avais bien aimé quand on s'était battu. Bien, bien. J'ai pas... Vous voulez votre vaisseau, Vega ? Un jour, peut-être. Vous êtes là pour vous moquer de votre commandant. Désolé, Shepard. En fait, je suis un peu préoccupé. J'ai pas... Vas-y, dis-le. Vous avez fait quoi quand ils vous ont demandé de rejoindre le programme N7 ? Enfin, est-ce que c'était tout vu pour vous ? Ou vous y avez réfléchi avant d'accepter ? T'es tout vu ? Je suis un soldat, les gars. Et je voulais être le meilleur... Il paraît. Entraînement, équipement... Et ils exigent le meilleur... Oui, aussi. Eh ben, malgré le bordel qui règne en ce moment, elle date du jour de l'attaque des moissonneurs sur Terre. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Eh ben, déjà, si on ne gagne pas... Être un soldat, c'est la seule chose pour la... Perso, la dernière fois que j'étais en charge, j'ai perdu... Je pense pas être prêt à diriger à nouveau. Je sais pas si j'ai envie de ce genre de responsabilité. C'est pas votre... Oui, mais... Si vous les aviez tous sauvés, pour vous... La chose à faire est rarement la plus facile. Ouais, vous en aviez conscience... Ouais, c'est pour ça qu'il me voulait. Il n'y a pas un seul N7 qui ne se soit pas sacrifié lui-même ou ses soldats. Vous pensez que je devrais dire oui ? C'est à vous seul de prendre cette décision, James. J'en suis pas si sûr. En attendant, si vous pouviez garder ça pour vous... Bien sûr. Gràcies. Mais frérot, t'es pas espagnol. Arrête de faire genre. Il n'y a pas assez d'action à mon goût par ici. C'est trop mou. Comment ça, c'est trop mou ici ? Je vais te calmer. Je vous crois sur parole. Merci encore. Je parle. Pas de soucis. Alors pour moi, la véritable info, c'est qu'il y a un film Mass Effect. Et il est bien ce film ? Oh, il y a eu toute la populace qui est venue dans ma cabine. Je suis fatigué. Oui, il y a Ashley. Je suis content de voir Ashley, tu vois par contre. Bon par contre, clairement, sa meilleure tenue, c'est la bleue. Elle est hyper stylée. Donc, dégâts des armes et... Mission 1, ok. Comment ça, tu ne l'as pas vu ? Toi qui es un fan absolu, tu n'as pas vu ? Bon après, moi, je parle. J'adore la licence Assassin's Creed et pourtant, je n'ai jamais vu le film parce que je sais qu'il va être éclaté au sol. Il va me dégoûter du jeu. Donc, moi, je ne veux pas le voir. Ok. Bon, on va voir Anderson. Bon, il ne me manque plus que deux modèles réduits de vaisseau pour tout avoir. Il est où, le Krogan ? Il n'est plus là, du coup ? Tant mieux. Il y a le Krogan aussi, ok. Ils sont tous barrés. Yo, Asa. Comment on va ? Shepard, j'espérais que vous me recontactez. Ça va ? Je me sers enfin de ce que j'ai appris. Dès qu'on a des nouvelles du Normandie, ça remonte le moral des troupes. Je sais ce que c'est de se battre à l'aveugle. C'est plus que ça. Beaucoup d'en... Quand ils ont su que vous aviez russe, ça a été un vrai coup de fouet, Shepard. C'est l'espoir qu'au moins l'un d'entre nous survivra à tout ça. Comment ça se présente ? Ça pourrait être pire. Quoi que... Alors, tu allais jusqu'où hier sur ta session ? On a mis une contre-attaque. On saisit la moindre occasion pour vous, mais ça ne suffit pas. Où ça ? À Londres. Un gros coup se prépare là-bas. Nos réseaux britanniques disent que les moissonneurs ont débarqué en nombre. Ça, ça ne me plaît pas. Non. Attendez. Le creuset devrait foutre. On compte là-dessus. Oh, et Shepard, je pensais que... Les moissonneurs semblent être notre plus grande menace, mais croyez-moi, Lang est un vicieux. Ne le sous-estimez pas. C'est noté. Qu'est-ce que... Je vais vous libérer. On a besoin d'autres bonnes nouvelles de votre part. Quand c'était juste ça que tu voulais me dire, Anderson ? Oh, t'avais besoin de parler, quoi. Ok. C'est tout. Ok. Euh... Putain, j'ai bientôt la barre de réputation à fond. Une fois qu'elle est à fond, ça va faire quoi ? Ça ne montera plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle réduit de vaisseau par ici, vu qu'il n'y ait jamais trop fouillé. Pas l'impression. Pas l'impression du tout. Ouais, je te disais, t'en étais où, hier de ta session ? T'es allé jusqu'où ? Ok, on a tout fait. Ok, on a tout fait. Donc, on va visiter un peu les planètes. J'ai vraiment une quête, c'est visiter l'appartement d'Anderson. Mais j'ai que ça à foutre, en fait. Oh là là, parle avec les carriens. J'ai hâte. Auré du valala. Quoi, l'appartement d'Anderson, c'est un DLC ? Au moment, chaque... Chaque DLC, ça m'a valu 2-3 heures de... Même plus 3-5 heures de jeu, quoi. Ouais, j'ai vu quand t'as récupéré le corps de IDEA. Et après, t'as arrêté là ? Ok, là, y'a que dalle. Ok, y'a quelque chose. Ok, d'accord. Bah là, moi, j'ai tué Ujina. Oh là là, quel plaisir. Oh non, y'a autre chose à voir. Merde. Ok, c'est sur la planète. Hop. Le scanner. Ouais, ok, ouais, d'accord. Alors, disque de nom des protéens à Corvoug. Oui, ça, je m'en rappelle. Donc, théoriquement, à Mika, y'a 4 objets. Wouah, j'en doute. J'ai jamais vu autant d'objets sur une planète. Et ce soir, tu restrives ou pas, du coup ? Je suis à 25%. Non, je suis à 33. Quoi. Ok. Hop. Mass Effect ou Assassin ? Euh, où est-ce qu'il est, le dernier ? Moissonneur évité. Donc, qu'il est, le dernier ? Il est pas là. Euh, tu vois pas là. Ok, on l'a trouvé. Yes. Ouais, Reven, essaye. Parce qu'honnêtement, ça te semble un peu, ça reste très très bien, tu vois. On va pas se mentir, ça va. Certes, c'est pas de la 4K, évidemment, mais ça reste beau. Et si ça te permet de pouvoir stream non-stop, Bah, c'est... Tant mieux, tu vois. Euh, oh, oh. Faut que je fuis. Ok, on est à 100. Ok, tu commences par Origine, et ensuite, tu fais Assassin. Ouais, tu vois, moi, ça, j'y arrive pas. Moi, faut... Faut que je me concentre que sur un seul jeu, à fond. Enfin, après, je pourrais changer de jeu, mais c'est juste que je n'y aime pas. Je préfère me faire focus full un jeu, et le faire à fond. Dambus, enquêtez sur un seul, ok. On va arrêter. Plutôt que changer et chain les jeux. Parce que là, tu stream en quoi, du coup, Raven ? Bon, il n'y a rien à chercher, ici. D'accord. Les moissonneurs, ils me cherchent même pas. Allez, il n'y a que d'elles. Ok. Wow. Elle est énorme, cette nébuleuse. Je n'ai pas souvenir d'en avoir eu une aussi grosse. Deux nébuleuses, je précise. J'ai trouvé quelque chose. Ok. Ok, donc tu vas réduire le bitrate, ok. Allez, hop, ça c'est fait. Réso scientifique azarii, let's go. Hop là. Ni vu ni connu. Hop, je me casse. En bas. Toma Ross. Cette nébuleuse, elle en a. Wow. Ok, sur la planète bleue, c'est ça ? Voilà. Ah oui, je n'avais pas vu. Je vais dire, mais what the fuck, la barre, je la vois même pas. Brother azarii, nephran. Ok, il nous faut une autre source. Elle doit être par là. Par là. Ok, elle est là. Wow. Elle s'est étendue là. J'ai failli vraiment me choper le moissonneur. 200 unités de carburant, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon, si je n'ai pas de carburant à Vernio, si ça va, je pourrais quand même retourner à Parnita. Ok, direct. Allez, ça dégage. Statue de la période d'Espéria. Ok. Ok, ça va être du carburant, c'est ça. 400 ? Incroyable. C'est nickel, ça. Allez, direction l'Alessa. Direct. Et hop là. Ok, que dalle. Petite planète qui est là. Voilà. En fait, ils aiment bien mettre sur des trucs que tu vois pas. En mode fourbe. Oh bah, direct. Ça, c'est beau. Ingénieur Asari. Putain, mais j'ai que des trucs Asari. Ça doit être un système Asari. Je ne sais pas, ça se dit. Ok, il me manque une ressource. Ok, direct. 500 ? Oh là là. C'est bon, j'ai le carburant à fond. Allez, ça dégage. Par contre, je n'ai pas fini la nébuleuse. Donc, c'est forcément ici. C'est étonnant que je ne trouve rien, quand même. J'ai trouvé quelque chose. Ah, merci, idea. C'est bon, là. Let's go. Oh là là, direct, le point. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, monsieur. Un croiseur Asari. Putain, là, niveau ressource Asari, wow. Je me suis mis très, très bien. Ok. Un petit relais. Donc ça, c'est fait. On va voir si en un bus, je peux faire des choses autres que... On va faire la quête directe. On était sur la colonie Asari. Ok, visiblement, on peut. 650 unités de carburant. Bon, j'avais tout racheté, donc c'est pas grave. Ok, encore du carburant. Ok, j'ai tout trouvé d'un coup. Ça marche. Tu n'as que Mass Effect. Ok. Ça va, ça va. Et du coup, tu comptes rush l'émission principale ou tu comptes faire un peu de la quête annexe ou à fond quête annexe ? Comment ça se passe ? Tu vois, moi, de toute façon, vu que je compte le faire qu'une fois, je fais le jeu à fond. J'ai fait tous les jeux à fond. Enfin, à fond, sûrement, j'ai raté des petits trucs et tout, mais je fais ce que j'estime le max. Bon, je pars des quêtes annexe ou quoi, je ne vais pas aller fouiller le fin fond non plus des trucs. Et je fais le maximum de trucs que je vois. Parce que c'est sûr, je ne vais pas le refaire ou je ne visse pas les succès. J'ai trouvé quelque chose. 50-50, toi, genre, tu vas faire un peu de la quête annexe, mais pas à fond non plus. Pire, tu peux faire, genre, les DLC. Ah, ok. Je n'avais pas vu que j'ai tout trouvé. Et ça, non. En vrai, c'est con, j'y suis. Il faudrait que je la fasse. Mais là, vu l'heure, je n'ai pas la foi, j'ai faim. Donc non, je vais rester raisonnable. Je pense qu'il n'y a rien à fouiller ici. À part la quête, il n'y a que dalle à faire. C'est ça le délire. Ok. On viendra faire la quête la prochaine fois. Les prochains streams, on va retrouver Tali. Enfin. Signal confirmé. Oh là, oh là, oh là. On se calme, les moissonneurs. Keep calm. Ok, c'est fini. Du coup, on a fini d'un bus. Allez, nickel. Où est-ce qu'on peut aller ? 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Sans les nébulas, il n'y a que dalle. Après, peut-être qu'il y a quelque chose. Maintenant, peut-être que ça a fait avancer un truc. S'acteur Nidma, à chaque fois qu'on y va, il n'y a que dalle. Avec Gzou, les boules. Eh bien, je pense qu'on est bien. Pourquoi il y a des points qui clignotent comme ça ? Bizarre. Pourquoi est-ce qu'ici, il met un trajet ? Alors qu'il n'y a que dalle. Il se passe des trucs intéressants, ma foi. Ok. Bon, vas-y, je vais arrêter là. C'est ciao. Non, mais je veux juste partir. Vas-y, mets-toi à la citadelle, tranquille. Je ne peux pas sortir du vaisseau. Voilà. Ok, donc. Donc, ça, il faudra que je le fasse. Ok. Ok. Ok, donc, ça, c'est la quête principale. Donc, ça, je l'ai trouvé. Donc, il faudra que j'aille sur les quais de la citadelle, ok. Dans le secteur d'Ambus, apporter le purgatoire. Je pense que je l'ai fait. Du coup, tu as juste baissé de 500 le bitrate, c'est ça ? Ouah, il y a tellement de trucs à faire. C'est incroyable. Ok, vas-y. Bon, on va arrêter là. Trainer, c'est bon. Allez, nickel. Ok. Hop. Ok. Bon, vas-y, moi, je vais arrêter là. J'ai la dalle. J'ai vraiment la dalle. Je sens que je vais me faire, peut-être, un petit burger maison. Enfin, deux, du coup, parce qu'il m'en faut pour demain. En vrai, si j'en fais qu'un, je vais manger les deux. Si j'en fais deux, je vais manger les deux. Bon, vas-y, en vrai, je vais me faire une flamme. Une flamme-che-que. Et demain, j'irai acheter. J'ai la flemme. Bon, vas-y. Je vous dis à plus, les gars. Ben, Reven, si ton stream, il tient avec le nouveau bitrate. J'espère. Comme ça, tu pourras en fin stream quand tu veux. Et sans que ça saute. Et Asa, ben... Si ce soir, Mass Effect, je sais pas si... Si ce soir, je sais pas si je pourrais être là. Enfin, ce soir, il est déjà 8h30. S'il y a des streams et que je suis là, je passerai vous voir, les gars. Bon, allez. Sur ce, à plus la team. Et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada